Oh yeah ! Underdog saison 18 qui va se qualifier. N'oubliez pas que juste après il y aura tout simplement les bouboules, 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 bouboules pour faire le droit à la quête de saison 18. Oh yeah ! Hier j'ai découvert un truc, c'est une mini-serie qui s'appelle les Kassos. Tu devrais regarder. Ok et tout de suite on met le planning de cette semaine. Ah bravo, bravo. Tape Kassos sur Youtube avec un K. Les 5 plannings de la semaine sont arrivés avec leur lot d'e-sport et de bonheur. Alors bien évidemment, alors est-ce que vous pouvez agrandir l'image les amis ? On peut le voir, t'as un problème avec tes yeux ? Bah non mais c'est quoi, c'est pas très cool, je trouve, enfin voilà, on a une technologie, on va en faire du plein écran mais bon, faites ce que vous voulez les mecs. Donc du coup vous pouvez le voir évidemment, on commence avec les Underdogs, on y est, on est là, c'était le qualifier, demain la Pro League où on blague pas. Impossible de lire les joueurs d'ici. Sam Sung contre Prime, c'est des équipes. Ouais, CJ Entus versus Jin Air, juste au-dessus on a KT versus SKT je suppose vu que je vois trois lettres. On a ce venue, à droite de ce venue, d'où je suis mais toi là c'est impossible à lire. Ensuite on a mercredi, jeudi, vendredi, le laser de Petit Drogot dès 18h bien sûr ! Ouh, il y a 17h jusqu'à 19h et après JSL, CODES, donc important d'être là, soyez au top. Et après nous avons tout simplement samedi, la Star League 2015 qui sera à partir de 19h aussi et tout simplement le tournoi à qui il a parlé, celui qui est Low TV avec tout simplement ArchonMod. Donc soyez là avec des bons gros joueurs. Ouais, ce sera dimanche ou c'est tôt par contre dimanche, donc dès 16h. D'accord. Surtout que là il y a un problème parce qu'ils disent Targa vs Stéphano alors qu'ils sont ensemble en fait. Non, c'est Targa avec Stéphano, c'est les joueurs les uns avec les autres vu qu'on est en mode Archon, c'est deux joueurs qui contrôlent une seule armée. Oui, on sait mais c'est écrit Stéphano vs Targa alors que c'est juste... C'est le moment que tu avais raison. Le braquet est un peu planning. Et voilà, donc soyez présents parce que toujours sur la TV ogaming, SC2 c'est toute la semaine, le week-end, on n'a pas de vacances. Bois, 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 on tourne, on tourne et on fait tourner les... Là c'est on fait tourner les castors. On fait tourner les minds. Et mon bon Manius, tu sais qu'on a lancé une nouvelle chaîne sur Ogaming TV, peut-être que tu es dessus cette semaine, tu veux en parler ? Oui, il y a bien sûr... C'est la chaîne Pokémon. La chaîne tout simplement Ogaming TV Counter Strike Global Enfensive, le jeu FPS qui est tout simplement le numéro 1 FPS de la planète en ce moment, celui qui monte de plus en plus. Là où il y a beaucoup d'argent, de grosses compétitions, de ligues, et CND, Manu, Wapinux, il y a Grave, il y a moi-même, Lyrics, il y a beaucoup de monde, il y a aussi IBS, soyez présents, il y a aussi Petit Scale de chez LLC, donc il y a un planning, n'hésitez pas à aller, il y a en plus un Twitter différent. Il y a moi qui arrive aussi, je suis en train de train sur des bots. Tu joues à peu de bots, c'est ça ? Ouais, bah là, je suis au niveau des bots, moi. Il m'a dit tout à l'heure, il a commencé à jouer, c'est trop dur pour lui, et il a arrêté. C'est vrai. Non, non, mais je l'ai même dit sur mon stream, je trouve que c'est vachement dur. Le début, c'est comme Starcraft 2, quand t'as commencé, t'étais mauvais, et t'as progressé. Non, moi j'ai commencé également sur Starcraft 2, sans mentir. Et donc, c'est le jeu d'histoire, moment, sur Gaming CSGO ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut regarder le planning. Oui, non, mais c'est parce que, vu que je pars en Amérique bientôt, il faut que je prépare mon petit... Et oui, ce salaud va à l'E3, grâce à Asus Republic of Gamers. Je vais à l'E3, à cette chance. Un gros big up. Notre sponsor, mais qui est aussi le sponsor de moment. C'est grâce à moi qu'en fait, au Gaming, il a son sponsor. Il ne le sert pas directement. Voilà, moment qui fait sa promo, et t'as bien raison. Et donc, grâce à eux, je pars en fait. Il y a deux mecs qui ont gagné, ou un mec qui a gagné tout simplement un concours de Asus. Et ils gagnaient de partir avec moi à l'E3. Ils sachent que c'est moi. Et en fait, je vais faire des photos, je vais faire des trucs là-bas. Je vais être en limite un peu représentant d'Asus. Et je vais me faire plaisir, et je vais m'éclater avec eux. Et le plus important, c'est la première fois que j'ai l'E3 en Amérique. Donc je vais me faire un kiff, et je vais voir, et je vais admirer, faire plein de photos. Et n'hésitez pas à follow Twitter, mes chaînes et tout. On va se faire plaisir. Mais là, qu'est-ce qu'il se passe ? On est sur la dernière game des Underdogs Qualifier, entre Funk et Siglav. Et qui, qui, qui est en haut à gauche ? C'est un Protos de l'équipe. Road Gaming. Romandie Gaming. Oui, bien sûr. Romandie Gaming, c'est Funk. Funk, bien sûr. Il faudrait qu'on demande à l'équipe pourquoi ils ont mis une petite banane. Parce qu'ils ont toujours la banane. Ah oui, ils ont toujours le sourire. Et en bas à droite de la map, pour la team DS Play, avec un logo d'ailleurs bien travaillé, on dirait. Il y a un jeune qui fait des études de calligraphie, n'importe quoi. Bref, en bas à droite, il s'agit de Siglav. Je trouve que c'est plus une personne qui essaie de copuler avec quelqu'un. Mais ça, c'est autre chose. Et donc... C'est vrai, maintenant que... Ah oui, c'est rigolo. Maintenant, je le vois. La prom ici qui vient d'arriver. Et c'est vrai que la position est... Il vient de détruire tout simplement le logo de DS Play. C'est ça. Un plaisir. Allez, du coup, on est parti sur une hatch. Ouais, juste en parlant de logo et d'émote, les mecs. Ratez pas la Pro League demain. Là, on vient d'avoir l'émote de Coca à voter. Alors, je vous fais un peu de teasing. Franchement, il y a des émotes qui valent leur pesant dehors. D'accord. On ne va pas vous chier dessus, les gars. Demande sur le vote. Oh yeah. Allez, demain, vous voterez donc pour l'émoticône Coca. On vous rappelle que ce soir, vous avez voté pour l'émoticône well played. Et c'est le deuxième qui est passé. Allez, on a donc eu un exus après la gateway. Cybernetic Core. Et Gaz, évidemment, pris. Bon, c'est d'abord les Gaz après le Cybernetic Core. Pour être juste, l'Overlord, il voit tout. Il voit tout. Donc, il a une information alors qu'il est parti sur Pool First. Alors que tout simplement, Funk est parti sur Get Expand. Donc, Funk est un peu plus macro, on va dire. Il a un peu plus d'avance au niveau économique. Parce que souvent, le Zerg doit prendre B2 beaucoup plus tôt que le Protoss. Là, c'est presque en même temps. Derrière, le prop qui a tout mappé. Qui va réussir à s'échapper, je pense. On va voir ça. Il va courir. Il ne veut pas mourir. Il a l'information du gaz. Il a l'information de la hatch. Il sait que le Spitzer King va arriver dans les 5 minutes 30. Il va s'échapper. Voilà, son pote le zilat dit. Hé, touche pas à mon pote. Il va pouvoir tout simplement récolter pour son expand. C'est ça. La petite prop ici qui va retourner directement sur le Nexus. Le plus proche. Même s'il a fallu que son général lui dise. Car là, on voyait bien qu'elle allait se barrer sur le mauvais Nexus. Cette conne. Oui, parce qu'il n'était pas encore sorti au moment où il a fini. C'est souvent ça. Dans sa tête, c'est que quand je finis le minerai et qu'il y a un Nexus pas encore fini, il n'en a rien à foutre. Même s'il se finit en même temps, il se dit. Moi, je m'en fous. Moi, je reste comme ça. Moi, mieux en mûr, fou en ses têtes. C'est comme si un joueur de foot, dès qu'il recevait la balle, il a regardé où étaient ses potes. Et donc, du coup, si tu n'es pas démarqué au moment où tu reçois la balle, même si après, tu es super démarqué tout seul devant le goal, il ne fera pas la passe. Fin du sondage dans deux minutes. Fin du sondage dans deux minutes, nous dit Alex. Ils t'entendent les gens, non, quand tu parles ? Mais quel sondage ? C'est le sondage pour la game, je pense. Celle-ci. Qui va gagner entre ces deux joueurs, donc entre Funk et Siglave ? Les dépasses, c'est sur Gaming TV, StarCraft, en bas, tout simplement. Vous pouvez faire un vote qui gagnera, Funk ou Siglave. Funk a montré quand même un bon PVZ. Avec un petit plus en attaque des familles, il a avancé, tu as vu ça ? C'est pas mal du tout. Le plus en attaque, c'est vraiment pour le DPS des Zergling, et je t'assure que le plus en, ça fait tellement du bien. Parce que là, ils sont à 5, si je ne me trompe pas, 5 à chaque fois qu'ils tapent, et donc il passera à 6. C'est ça, c'est 5, un Zergling. Et ça tape très très vite et très très fort. Donc là, il est vraiment optique, mass Zergling, speed, pour tout simplement empêcher de prendre la B3. Et ça, c'est Djedong qui nous a proposé ça pendant les WCS aussi. Une attaque plus en très rapide sur la chambre des veaux. Une B3 aussi assez rapide. Et donc évidemment, derrière, beaucoup de Zergling. Et on compte sur le plus 1 pour pouvoir contrer toutes les attaques qui pourraient arriver de la part du genre Protoss. On peut voir que le genre Protoss est parti sur un oracle. L'oracle qui est carrément vu ici. Même si, je vous l'ai montré un peu tard, mais on peut partir quand même du principe que Siglav l'a vu. Même si tu me diras, je vois point de Sporuleur popper. Sporuleur popper sur la B1, mais pas sur la B2, je crois. On va checker. Ici, on a une. Ici, on n'a pas. Oui, c'est bizarre. Il n'avait plus de pas vu. Il aurait perdu beaucoup, beaucoup de drones. C'est dommage qu'il n'a pas posé une Sporuleur dans chaque base. Il a dû rater celui de la B1 parce qu'il a continué à faire un massacre. Il a combien de drones là ? 3, 4, 5, 6 ? Oui, 6. Il va s'échapper. Il y a beaucoup d'airings qui ont été produits. Le plus 1 d'attaque, il attend tout simplement de la sortie du Protoss. Il pourrait même attaquer. Je ne sais pas ce qu'il a dans la pente. Il y a le Zyloth. Il y a 3 Forcefields. Il va tout simplement attendre qu'il prenne cette base. Quand la base va être prise, il va dire non. Oui, parce que là, on est à 8, 15. Quand on veut prendre B3, normalement, c'est limite déjà effectué. On peut voir que là, le conseil crépusculaire est assez en retard. Ce qu'aussi, on a ouvert Stargate. Ceci explique cela. On a le plus 1 qui s'enjaille, petit à petit. Et on a l'oracle qui reste au milieu de la base et qui récupère son énergie. Le Protoss qui essaie de prendre B3. Et là, c'est maintenant qu'il va falloir une attaque. Soit il essaie de faire un petit multifront, essayer d'attaquer par-ci, par-là. Il y a des airings qui sont là. Il devrait voir. Là, il regarde. Il va essayer de monter. Il monte tout de suite. Les Forcefields qui sont bien positionnés. Oui. Là, beaucoup de airings. Il va essayer d'attaquer à droite maintenant. Il va essayer de maximiser les Forcefields. Oh, il a pu monter. Oh, joli. Oh, là, ça va faire mal. Ça va faire mal parce que là, le plus 1 de Cori Moissac, tous les Forcefields, tous les Sentrys qui sont en train de fondre. Par contre, le Zealot avec ce Forcefield-là qui fait bien le job. Mais comme tu l'as dit, ça a quand même très très bien fondu. Fondu, excusez-moi, deux airings qui arrivent. Alors, on commence à attaquer les Zealot. Les Zealot qui n'ont pas le plus 1 pour le moment. Donc, les Zealot qui se retrouvent clairement à se faire escroquer. Et sur le positionnement des bâtiments, les deux Sentrys qui vont s'en sortir. Dommage. Alors, 10 agnings de plus, ça aurait pu détruire les autres Sentrys et tout simplement détruire ce Nexus. Et là, il a fait beaucoup de drones. Il va essayer d'attaquer. Oui, non. Mais là, c'est pas mal parce que déjà, l'agression, il a tué quand même pas mal de Sentrys. Combien de Sentrys ? Tu peux voir combien de Sentrys il a été fait ? Oui, on peut voir. 6 Sentrys. Je t'assure que 6 Sentrys, c'est tellement de gaz. C'est tellement de gaz et surtout, il y a moins de Forcefield pour les prochaines fois. Pour les prochaines sorties et tout. Non, non, c'est une bonne opération. Maintenant, on ne va pas s'en cacher. Je pense que le but de sa stratégie, c'était de choper la V3. Et il ne l'a pas eu. Donc, ça reste. Rétigé. Même si moi, je trouve que pour le joueur Zerg, je parle. Parce que pour le joueur Proto, je trouve qu'il est vraiment bien. Comme il a 66 collecteurs. Donc la V3 paraît un peu tardif par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Mais ça n'empêche, maintenant, il est à son 1800. Il va passer rapidement à son 600 de gaz. Et ça, je trouve ça plutôt bien joué. Il y a son 2 d'attaque aussi qui est bien avancé. Tout autant, tu me dirais que cette upgrade-là qui donnera un équivalent au niveau des upgrades. Il est pas mal sur le Bink. Il y a le complexe robot qui arrive. Donc, il pourra être assez proche d'un dégâts de zone. Ça tombe parfaitement bien parce qu'on a les Hydra quand même ici qui sont là. Donc, c'est pas mal. Il a un timing, c'est le timing des Hydra Zergling. C'est le moment où il va sortir et qu'il n'y a pas encore Coloss. Et s'il push à ce moment-là, il pourrait vraiment faire mal, tout simplement. Parce que beaucoup d'Hydra Zergling contre tout simplement la Getaway Unit. Donc, Zealot, Stalker, Sentry. Mais au moment où il y aura l'himo, c'est bon. Hydra, c'est pas trop mal. Mais le problème, c'est là avec Coloss. C'est surtout le Coloss. Est-ce qu'il va devoir push ? Et là, juste grâce à cet oracle, il tue des drones qui tuent le gaz. Il tue, il lui empêche tout simplement de mettre une pression. Il perd du gaz, donc il ne peut pas produire autant d'Hydra qu'il veut. Et puis, les Hydra sont utilisés. Et ça, c'est vraiment la meilleure des choses. Du coup, le timing faible de Funk est en train de se résorber. Alors que ça coûte quand même à Siglav d'avoir sorti des Hydra aussi rapidement. On peut voir que le Speed Roach n'est toujours pas là. Donc, on est un peu obligé de faire du Heavy Muta. Il va attaquer. Il n'a pas le Speed Hydra en plus. Donc, c'est-à-dire que s'il rate sa fight, il ne va pas pouvoir s'échapper sans le Speed Hydra. Le Speed Roach, il n'est pas encore fini. Il n'a pas encore produit de Roach. Pour l'instant, c'est que du Hydra. On n'a pas de dégâts de zone en face. A voir. Attention, Force Field. Mais la Funk, il a un coup à jouer. Si tu repousses les Hydra derrière les Force Field, tu peux rapidement se faire les Ergling. Et après, tu peux limite Blink Offensif. Il va tuer le Rocher pour essayer tout simplement de lui montrer qu'il peut multitask. Mais attention, les Hydra qui sont tellement asthmatiques hors creep et surtout sans le Speed Hydra. Ouais, il va bientôt se finir d'ailleurs le Speed Hydra. On a un prisme de transfert. C'est le point rouge que vous voyez à gauche sur votre minimap. Et à droite, on a toujours de l'Oracle ici qui attend de récupérer son énergie. Donc, on a vraiment des possibilités de pouvoir attaquer de la part de Funk et d'Arras sans forcément impliquer la valeur d'armée principale. Et on repart ici tranquillement. Il repart pour tuer les drones du gaz. Ça l'empêche encore de récolter moins de gaz. Et là, c'est ça le problème de Seagdive. C'est qu'il avait un petit timing qu'il n'a pas exploité. Et il n'avait pas décidé de partir sur Hive. Et normalement, quand tu as ce timing-là, tu peux partir sur Hive derrière. Et là, il met beaucoup de temps à faire sa Hive. Et il lui faut vraiment le maximum. Parce que là, l'agression de Funk est bientôt. Il a 176 de pop. Funk qui a quand même une grosse macro. Presque 200 de pop à 14 minutes. Funk qui joue très bien. C'est joli. Il va avoir son plus 3 aussi pour l'attaque. On s'y prépare de la part de Seaglave. Je ne sais pas pourquoi je mets un accent anglais là-dessus. Là, on a le prisme qui a été scooté. Je pense qu'il a été scooté dès son arrivée. Parce que toute l'armée était positionnée ici. Regarde, en fait, c'est un fake. Regarde en même temps directement la B3. Ou le rocher qui venait juste de se faire tuer. Et donc, les troupes ont bugué. Ils s'en sont servis. Bon, on va faire la fête. Mais ils s'en sont servis sur une double face. D'abord, ça a été scooté. C'est ce qui a permis de faire son premier déplacement d'armée sur la B3. Et après, pour aller attaquer sur la B3, il sert du prisme. Mais attention, M. Lail, les Ill-Out, quand même, ils font des dégâts. Au même moment, on a eu une prise de fight ici. Avec des forcefields qui ont été bien envoyées de la part de Funk. Et on aura nettoyé dans la B1. Mais dans la B3, ça pulse. Oui, ça dure. Surtout les forcefields qui sont tellement bien positionnés. Regarde-moi ça. Trop d'hydra coincé. Qu'il n'attaquait même pas. En plus, tu as vu, ils ont bugué en mode shock. Je veux partir, je veux partir. Non, je voudrais s'en taper. Regarde-moi ça. Il est en train de mettre une grosse pression partout. Mais Funk, il est bon sur le multitask. C'était là-dessus qu'il m'avait impressionné déjà sur les games précédentes. Pour arriver jusqu'à cette finale dans la qualification. Regarde ici, encore une fois, c'est nettoyé. Mais au prix de la B3. Le problème, c'est qu'il envoie toute son armée sur la valeur d'armée. Et sur la zone qui est le moins important, en quelque sorte. Oh, les forcefields bien fait sur la gauche. Il a le recall. Vous ne voyez pas l'avis du MC. Ça veut dire qu'il a tout. Oui, il a tout. Et là, je ne sais pas ce qu'il va décider. C'est Gleb, mais il a perdu une base. Certes, il a encore eu la base en gauche. Mais il ne récolte pas. Encore des îlots qui font tellement un carnage. Il est à 69 probes contre 37. Funk est bien dans la game. Et il va falloir contrer ça. Mais bon. That's the recall. Tout simplement recall et photo-overcharge direct. Oui, mais attention, recall quand même. Parce que le recall, pendant tout un temps... OK, ça va. Il va attaquer à droite. Parce que le recall, pendant tout un temps, en fait, vous ne pouvez pas attaquer avec vos unités. Pendant une petite seconde et demie. Et quand même, vu le DPS des Hydra, ça aurait pu être problématique. Oh là là, le positionnement est magnifique. Il a un Coloss ici. Deux Colosses là. Quand il va refermer la tenaille, il va se retrouver totalement trap au milieu. Regardez, c'est ce qui est en train d'arriver. C'est Gleb qui se retrouve à tout donner. Blink, offensif dans ta gueule. C'est fini, voilà. Et c'est le GG. Un petit multitask, un petit bluff de chez Bluff. Et voilà, il perce à B3. Derrière, il doit contre-attaquer. Et derrière, il se fait un bon circle. Et à partir de là, tu ne peux pas lutter. Donc Funk qui remporte cette première map de cette dernière demi-finale. Donc Funk est à deux balles de match. Pour partir tout simplement Underdog saison 18. Et n'oublions pas que juste après cette game, nous avons le tirage au sort pour le braquette de cette saison 18. La pression pour tous les joueurs. C'est ça. 73,9% pour Funk. 73,9% pour Funk. À l'issue du sondage, O-Gaming, embadé. C'est marrant, t'as un pote qui s'appelle Orion. Ah bon ? Oui, il avait écrit Orion, il vient de se connecter. C'était marrant. Siglab versus Funk. Allez, moi je le sens bien pour Funk. Là quand même, je trouve qu'il nous propose un très bon jeu en PVZ. Il n'est pas faible sur les timings du début de partie. Il sert jusqu'à poser sa B3. Il s'en sort plutôt bien. Il fait très peu d'erreurs. Et dès qu'il a sa B3 et dès qu'il a en possibilité de pouvoir faire du Haras avec du Prisme, franchement, à chaque fois, il envoie un super bon jeu et un super bon multitask. Donc là, je pense que pour Siglab, ça peut être compliqué parce qu'il n'y a pas réellement de timing faible. Enfin, Funk ne montre pas beaucoup de faiblesse en fait dans son jeu. Après, les timings faibles, c'est autre chose. C'est aussi par rapport au Build Order. Donc, à voir. Bon proto-contre-zerg, un bon match-up. Funk, je le félicite. Il ne faut jamais croire que la game est finie avant que l'arbitre ait sifflé. La fin. La standard. Ça, c'est un point important. On est parti direct in-game pour peut-être cette dernière map. On est à 1-0 pour Funk. Et on va jouer sur Luxuriance. Allez, en haut à droite de la map pour la team Romandic Gaming. C'est un joueur suisse, excusez-moi. Il s'agit de Funk Protos Bleu. Et en bas à gauche de l'équipe des Splay, nous avons Siglave. Ou Siglave. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Siglave versus Funk. Pour le moment, Funk qui a l'avantage. Il chronoboost ses deux premiers probes. Ben là, c'est tranquille. Après, cette map, souvent, il y a du double get proxy. Ça a été vu souvent, mais bon, après, est-ce que Siglave va mapper ? Non, Funk va mapper après la get. Donc, pour voir ce que fait son adversaire, est-ce qu'il part sur pull first, hatch first ou autre, pour tout simplement voir s'il doit faire son zilote, s'il doit faire son nexus. Et Siglave qui joue défensive, qui fait un petit pull 15. Le prob qui a été vu par l'Overlord, il va se positionner, il va dire, ok, t'as pas de nexus, ok, t'as ta pull, bon, pourquoi pas, partir sur nexus après. Il a quand même fait le gaz, donc il est plus parti sur du cyber, mais on peut le voir, le gaz souvent, c'est, je prends du gaz, mais je ne le récolte pas. On va voir, là, pour l'instant, il ne le récolte pas. Il va voir avec son drone, il voit qu'il voulait prendre B2. Ça en kick in, tranquillement. Alors qu'il avait le temps, en plus, le pylône se positionne. Donc là, il empêche Siglave de prendre B2 et derrière, il va devoir faire des Ergling. Il va pouvoir même annuler son pylône, faire son nexus. C'est parti pour le nexus qui va bientôt être payé de la part de Funk. La B2 qui est posée du coup sur la B3. Annulation du pylône, puis réenvoie du pylône. Et on voit que la pose a été faite sur B3. Donc OK, c'est cool pour Funk qui a réussi son move en quelque sorte. Oui. Et qui du coup peut libérer cette B2. Oui, parce que la queen qui va sortir, il va mettre beaucoup de temps pour aller sur la B3. Donc logiquement, la première queen va injecter sur la hatch et va direct bouger sur la B3. Logiquement, ça devrait être ça. Il va refaire sa deuxième queen. Directement sur la B1. Oui. C'est normalement. Après, on va aller checker ça. La probe ici qui va bientôt mourir. Non, la queen elle reste. La queen qui a fait sa petite injecte au niveau de la probe. It's time. It's time. Il va mourir. To pass the way. Salut la probe. It is a good day to die. Oui. Et on a le core ici qui va bientôt se terminer. Vous l'avez compris, le Nexus a été envoyé avant le core. Même si le gaz avait été pris, il n'était pas récolté par Funk. Donc Funk est parti plutôt sous un axe macro pour le moment. Il a son premier zilotte qui va être là pour les deux premiers zerglings. Donc parfait. Et le MC aussi qui va bientôt arriver. Donc plutôt cool pour Funk. Alors que c'est vrai que du côté de chez Sieglav, au final, cette B2 sur B3 ici est quand même bien éloignée. Et ça, ce n'est pas une chose qu'on aime. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de Queen qui est en train de se faire sur la B2 ? Non. Non, non, j'ai checké. Il n'y a pas de bruit. C'est assez étrange. Elle est là. Elle vient de partir. C'est dommage. Ah, et Roach-Ride en plus derrière. Oui. Oulala, c'est assez étrange de qu'est-ce qui va partir Sieglav. Il est parti sur une grosse agression. Oui. Ça sent la grosse agression que le gateway ici. Mais le truc, c'est que, soyons honnêtes, quand tu veux faire un gros cheese, le problème, c'est que le Protoss a le Mosach-Ride-Core et a donc le photo-overcharge. Et même s'il a beaucoup de Roach, avec un peu de force-field, ça va être très dur de pouvoir attaquer. Donc là, il est vraiment parti sur un all-in parce que, enfin, il a le Roach-Wire-Hen, il y a le split-zergling qui se finit, il y a 3 over qui est produit. Donc là, Sieglav veut faire un attentat à Fung. Clairement, surtout que la game précédente, on avait pu voir qu'il est vraiment retardé le metabolic boost et tout. Là, on est aux antipodes. Donc, c'est clair que ça sent le gros all-in. Voilà. L'attentat qui est en train de balancer Sieglav. 8 Roach, 9 Roach. Il va faire le maximum de Roach. Il va encore faire 2. Il n'y a après que des Zerglings. Normal, donc ça, c'est de la standard. quand tu pars sur un all-in Roach, Zergling Speed, tu fais d'abord tous tes Roach en utilisant tout ton gaz. Derrière, ils y vont. Et derrière, après, tu fais des Zerglings parce que les Zerglings ont le speed Zergling donc il va arriver dans la fight au moment où les Roachs seront là. Donc, ils pourraient même bouger à ce moment-là. Tout à fait. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est Sieglav derrière. Voilà. L'Overlord ici qui est bien. Les Roachs qui partent en première ligne. Les Zerglings qui vont bientôt rejoindre. On a envoyé la forge du côté de chez Fung donc encore une fois, ça soit une volonté plutôt défensive. B3, les amis. Eh bien, regardez, elle est déjà posée la B3 d'ailleurs. Donc, plutôt peace. Attention à ce hors de position là. Oh, l'Overlord en plus qu'il voit tout. Ouais, il voit tout. L'Overlord qui va tomber. Et là, il va falloir être chaud parce que là, en plus, c'est ça, le timing, le pire timing qui peut lui arriver. Clairement. Si il recole, il n'a plus de charge photonique. Oh, c'est la merde. Il vient de s'en rendre compte tes unités de Fung qui sont totalement hors de position. Le Zyloth qui va mourir. Il se tente. Tu vas voir qu'il va passer son build order à Siglave. Ah ouais. Le timing parfait, il n'a pas mappé. Voilà ce que tu te prends. Le all-in alors qu'il serait resté derrière le Nexus. Force field, photo overcharge et attend tout simplement le gros all-in qui va sûrement passer. Une erreur de la part de Fung de ne pas avoir mappé. Et voilà, une grosse surprise de Siglave. C'est ça. Il n'a pas du tout besoin de sa B3 à la Siglave. Il a déjà un énorme avantage économique. Il est en train de continuer et c'est exactement dans ce cas de figure où le all-in passe. Attention, plus de photons, trois photons. Il ne va pas vendre sa peau aussi aisément. Le bon funk, Romandie Gaming qui donne tout. Premier photon, excusez-moi, première force field qui a été envoyée de la part des Sentry. Mais là, on se fait tout le wall. Surtout que là, photo overcharge qui a été positionnée dès le début et là, c'est fini. Il n'y a que des photons et des force fields. Qu'est-ce qu'il va essayer de monter ? Allez, il hésite, tu es-tu des pylônes. Et derrière, il va partir sur de la macro. Il n'a pas totalement tort. Il a tué tellement de bâtiments. La charge qui s'est terminée du coup. La B3 qui a été posée. On a refait quelques drones. On est à 36 sur 45 mais on est quand même bien derrière. C'est le paradoxe de ce qu'il vient de faire Siglaf. C'est que prendre la B3, c'est clairement juste le minimum. Surtout qu'il a tué pas mal de Sentry en plus. C'est ça. Donc là, Sentry de moins, donc moins de force field. Le score, le score. Le score ? Quoi le score ? Oh pardon. Excusez-moi les mecs. Mais non. Il y a un zéro, non ? Ben s'il y a un zéro, mon score a été bon alors. Pourquoi vous me faites chier ? Ah ben merci, Djavidi. Alors, on casse le rythme du stream comme ça, gratuit ? Tu es dans le turfu ? Ouais, tu es dans le turfu. On va voir si tu es dans le turfu, parce que ce n'est pas fini encore. Funk, il peut encore le faire, parce qu'il n'est pas trop mal au niveau économique, il va essayer de prendre B3. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de robot. S'il y a une robot qui est sortie, mais il n'y a pas d'immo, il y a le bureau en plus. Là, si Funk veut gagner, il faut maximiser la robot, donc faire que des immo. Dès que la robot est sortie avec son ops, il faut qu'il fasse immo, immo, il faut que ça soit fluide, il faut que son immo, sa robot travaille. Et là, il ne travaille pas. C'est-à-dire qu'il veut perdre un robot dans l'histoire. Ouais. C'est vrai que là, ça ne travaille pas au niveau de l'immo. C'est étrange, il a bien vu qu'on était sur du full roach quand même. Il y avait quelques erglings, mais bon, il a bien compris que le follow-up resterait sur du roach et qu'il y a des chances d'avoir de l'hydralisque derrière, donc d'être quand même sur quelque chose de très standard. Et on sait que l'immo fonctionne. Oh, c'est beau. Regarde-moi ça. Oh là là. Oh, c'est bien joué. Et encore, il n'a pas marché dessus. Forcefield bien opéré. On a un roach qui s'est totalement perdu dans le tridimensionnel. Alain Interstellar. Attention ici, le MC qui repasse devant. Oh, Siglav qui n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Il a continué à produire. Il switch des drones, roach, drone roach et il le fait au bon moment. Et là, il commence à monter. Il faut qu'il fasse attention. Il fait que maintenant l'immo. Là, il a perdu quoi ? Deux immo ? Il aurait pu avoir deux immo tout de suite et il ne l'a fait que maintenant. Donc là, c'est dommage pour Funk. Funk qui fait DT parce que Protos dans la merde. Il dit Protos DT. Ouais. Protos en difficulté. Protos qui fait DT. Attention ici, attention. C'était juste une hallucination. Et ici, ça doit être un ops. C'est ça, de la part de Funk qui lui permet de voir toutes les sorties d'armée qui s'effectuent au milieu de la carte. Ici, d'ailleurs là, on va bien pouvoir le voir pour l'ops. La Funk qui voit très clairement que ça part à l'attaque. Moussaillon ! Et on continue les immo. On n'en a qu'un. C'est le deuxième qui va arriver. Un autre ops ici qui donne l'info. C'est tranquille. C'est la game qui, on va dire, il met pression. Et là, vu qu'il n'y a pas assez d'immo et qu'il n'a pas encore le déplacement, mais quand il aura le déplacement, ça va faire vraiment mal. Là, il a l'ops. Encore une fois, il voit tout. Déplacement sous terre, en effet, qui a été recherché de la part de Siglav. On n'aura pas d'Hidra tout de suite. Non, pas d'Hidra. Mais il lui faut des immo pour défendre cette attaque parce qu'il va essayer d'un petit multi-multi-multi-front. Non, il va juste voir s'il a B4. Et derrière, il prend B4. Les îlotes. Oh, DT. Ça, c'est joli. Belle anticipation, bon positionnement de pylône. C'est très bien fait. Attention quand même, Siglav. Quel air de vouloir y aller. On envoie le bouclier gardien. Au même moment, à gauche aussi, on a un petit run-by. Ça, c'est bien fait, ça. C'est très bien joué. Par contre, le petit hole position qui fonctionne moyen vu qu'il y a quand même une charge photonique. Et le DT qui va rentrer directement. Ça, c'est un DT sportif. Attends, je cours, je cours, je cours. Il y a de la barbacque, mec. Attaque. Non, je cours. Attention ici, le Zergling qui se fait découper en deux. Les DT qui vont faire mal. Là, ça fait un massacre sur la B1 et sur la B3. Oui, d'accord. Et la B2 aussi, je crois. Oui, la B2, ça attaque. Oui, c'est très bien joué. Regarde, ça, il tue des drones, des drones. Plus de drones tués, moins d'économie tueras. Oui. 12 collecteurs déjà qui sont partis. Là, on commence à attaquer des Zergling. Ici, j'ai l'impression qu'on s'est défait du DT grâce à ce vigilant. Et ici, pareil, on va décéder. Bonne phase de jeu de la part du joueur Protoss. Encore une fois, Funk, il lui permet de gagner du temps. Là, je pense qu'il a bourré l'emo parce qu'il savait qu'il en avait besoin mais on devrait voir un prisme de transfert après cetemo pour pouvoir commencer à envoyer un peu de multitask parce qu'il va commencer à avoir une valeur en plus immortelle qui sera somme toute intéressante déjà par son nombre actuel. Les drones qui vont sûrement tomber. Il va-t-il quand même quelques probes avant ? Peut-être non. Le blink direct. Le blink offensif quand même qui est un peu ouf parce qu'il voit sur la minimap que ça arrive. Donc le blink, il pourrait en avoir besoin pour retourner dans sa B2. Mais non, non, non. Que Nini, il s'en fout. Là, par contre, on a un bureau qui n'a pas été vu. Il faut quand même le signaler. Le maximum de rouges en gâteau. Première ligne. Du coup, le bureau qui est effectué. On voit les unités sous le sol. Un Nino-Demo qui s'est fait choper. Les Imo qui sont tellement devant mais ça va, ça fait quand même mal. Photon-overcharge sur la B2. Il essaie de gérer. Il y a quand même un Imo. Il est en train de micro. Il y a quand même pas mal de troupes pour Funk. Un Funk qui arrive à bien défendre. Photon-overcharge qui tape encore un peu. C'est dur. Ça va être très dur pour Siglev. Il reste toujours sur du Roach. Il y a les Viper qui arrivent mais c'est-à-dire que Viper va arriver tardivement parce qu'il a quand même perdu pas mal de population alors que Funk n'a perdu presque rien. N'oublions pas qu'il y a encore des Roach Burrows sur la B3 derrière le minerai Funk. Bon, Javidi qui est en train de se rendre compte qu'en plus son call est totalement pourri. Vu que Siglev il va se faire défoncer. La petite sueur sur le front de Javidi. J'aime. Les Roachs ici qui continuent à se battre mais bon qui sont un peu coincés quand même entre eux-mêmes. Donc le dégât n'est pas du tout optimisé. Et on a la grosse attaque pour terminer de la part de Funk. Il part direct sur la glotte. Il veut y aller. Il a raison. Les Viper vont arriver. Les Viper vont tout simplement alors soit il décide de faire Cloud soit de prendre les Zemo. Après, on va voir ce qu'il va décider. Il va détruire cette base de B4 en disant reste le même ondrombe de base que moi alors que normalement un Zerg doit toujours avoir une base de plus. Attention, les Viper qui sont là. où ça va Blinding Cloud à gogo. Est-ce qu'il va bien les placer ? C'est ce qu'on verra. Les retirantes au contact. Très bon Blinding Cloud. Cloud envoyé de la part du joueur Zerg. Funk qui se retrouve un peu obligé de faire un déplacement incongru qui lui fait perdre du DPS mais tu sais toujours mieux qu'être dans cette fucking fumée vert à un moment. Oui, clairement. Les F1 qui sont quand même bien positionnés. Les Zemo qui sont pris. Les Zemo qui tombent rapidement. Nice. Oui, mais attends il y a quand même beaucoup de population de la part de Funk. Clairement. Clairement. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, le blick agressif. Il a tué tous les Vipers et derrière il y a encore deux Zemo qui sont bien cachés derrière les Stalkers. Et là, je pense que la bonne cocappe de Funk va se finir là-dessus. Clairement. Funk qui va tout simplement rejoindre Elroy et GG. GG. Funk qui remporte ce deuxième ticket et qui rejoint Elroy sur les phases finales. Et nous allons tout simplement appeler notre cher Kiri avec parce que là, maintenant, c'est le braquette. On va préparer le braquette pour la semaine prochaine. Les quarts de finale. Qui va remporter ? Qui va jouer tout simplement les Bruts ? Qui aura de la chance ? Parce que, honnêtement, je pense que personne ne veut jouer l'Ilebo. Et beaucoup moins de monde veulent jouer aussi. Ils veulent tous imiter l'Ilebo et le petit Drogo. Et après, le reste, c'est bon. Voilà, il arrive. Donc je pense Here we go ! Yahoo ! T'es prêt ? Oui. T'as une main innocente ? Toujours. Moi. Et la sienne ? Bien sûr. Sa main gauche est peut-être un peu innocente, mais sa main droite n'est pas du tout innocente, sachez-le. J'en prends un et t'en prends un. C'est ça ? Ça, c'est un main sale. Est-ce qu'on peut voir le braquette, non ? Le braquette, on le montre et on vous montre ici en même temps. Écarte-toi. Pas bon. L'Ilebo est en haut et Minimat en bas. C'est vrai que c'est la finale L'Ilebo et L'Ilebo. Oui, parce que Minimat avait sorti Petit Drogo de mémoire. Donc tu peux expliquer quand on en prend un, c'est quoi ? Alors là, le premier joueur que tu vas prendre, d'ailleurs je t'invite un touillé, va être dans le quart de finale qui est juste en dessous de L'Ilebo, donc dans la branche de L'Ilebo. C'est le troisième et quatrième vote en fait, le moment qui t'excite. Là, on te montre pour bien voir que c'est pas là. Mais si on voulait tricher de toute façon, on ne ferait pas un truc devant la caméra. On ne prendrait pas la tête et on tricherait. Désienne. Désienne. Désienne juste en bas. Anos, fais la main innocente. Allez, regarde cette main innocente. Belle. Un bisou à cette main. Il a touché plus d'urinoir que tu voulais. Donc là, mon bon Alexis, là en fait, c'est... Paris, ouais. Sache, si tu es un joueur pro et que tu me regardes et que je vais tirer ton nom que je vais te mettre bien, mec. C'est l'autre quart de finale. Donc là, c'est le dernier quart de finale. Qui c'est que tu nous prends, Anos ? Moi, j'ai pris Shalone. Joueur Protos. On ne sait pas contre qui il joue, tu ne peux pas le mettre bien. Bah si, parce que je le préviens par avance que je vais lui mettre un joueur peace. Là, c'est Lilbo. Il a évité Lilbo. Là, c'est Lilbo. Au moment, au moment, il va se faire détester par quelqu'un. Tu vois ma main ? Voilà, là, c'est Lilbo. Tu vois ma main ? Tu vas perdre la compétition à cause de sept mains. Le mec a fait un fuck en stream. Ouais. Oh ! Au moment, il va avoir des problèmes. Je viens de faire une finale avant l'heure en direct. Oh là 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 là. Ok, à moi. Ça, c'est fait. Donc là, c'est pour... Tu mets mon... Là, c'est pour Minimat. Non. Non. C'est pour Jason. Ah bah non, c'est pour Jason. C'est l'adversaire de Jason. Mais oui, je suis con. Alors, pour Jason, Clyde. Uzu. Donc, TVP, mémoire. Terran, Clyde. J'ai un doute sur la race de Clyde. C'est Terran. Terran, TVP. Non, je n'étais pas sûr, je ne voulais pas dire de bêtises. Shadon. L'adversaire de Shadon et du coup, pour l'adversaire de Minimat. Rappelle-toi Shadon. C'est ça. Là, je te mets un noob, Shadon, direct. Funk. Ça va, mec, c'est du PVP. C'est-à-dire que c'est ZVZ. Je pense que j'ai mis bien Shadon. Comme j'ai mis bien Funk, moi, je suis un mec, je mets bien tout le monde. Elroy, évidemment, par un kit. Bon, Elroy, je te mets un peu moins bien. Je m'excuse, Elroy. On se fait chier à rentrer un Zer, Ganos, et tu nous fous un ZVZ. Alors qu'on a que des protos. Techniquement, c'est le dernier papier que je prends. Donc, c'est un peu de la faute à moment. Parce que c'est le moment qui les a pris avant. Il faut réfléchir dans le bon sens. Le braquet final. Lilbo, Petit Drogo, donc une finale avant l'heure, donc désolé pour ça. Jason Clyde, Protos contre Terran, Shadow and Funk, PVP, et Elroy Minimat, ZVZ. Donc déjà, on assure, en deuxième demi-finale, il y a un Protos contre Zerg, donc c'est cool. Et après, on a un Protos contre soit P, soit Protos, soit Terran. Donc ça va être super chaud. Alors, Lilbo, Petit Drogo, toi Propos, ça va envoyer du lourd. Donc techniquement, je t'aimais bien Kéry, parce que t'es sûr d'avoir un Zerg pour le tour d'après. Et ça, t'as pas anticipé quand même. Je suis un ouf Kéry, moi je suis un ouf. Être sûr qu'il y a un Zerg qui sera pour la saison prochaine aussi, à 100%. Grâce à ça aussi. Oui. Parce que ceux qui passent en quart de fait en demi-finale, sont pour la saison 19. C'est vrai. C'est un point important aussi. programme de la semaine du coup, les amis, parce que c'est la fin de la soirée. Donc demain Pro League, 17h30, mercredi, jeudi, vendredi, Petit Drogo qui stream de 17h à 19h, qui pourra du coup te whiner. Allez voir le stream, il va maudire un moment. Et à 19h, la GSL jusqu'à minuit. Le samedi, la Star League, donc deux quarts de finale et la première demi-finale Hero contre Dream. Je crois que tu avais casté les quarts de finale à Noz de cette branche-là, les premiers quarts de finale avec Life et tout. Et que c'était de la folie. C'est le rendez-vous de la semaine, la Star League. Et dimanche, donc on va modifier un petit peu l'agenda. Pas VS, mais c'est un tournoi Harkon sur Legacy of the Void. C'est le premier tournoi Harkon. Et vous avez vu, si vous avez suivi l'actualité de Starcraft, je fais une petite parenthèse, que Red Bull, nos amis de Red Bull dont on couvre les tournois, ont annoncé un tournoi Harkon. Alors moi, je ne peux pas vous en parler officiellement parce que ce n'est pas officiel, mais j'ai toutes les infos et ça va juste déboîter. Donc voilà, on va tester ça ce dimanche, le tournoi Harkon sur Legacy of the Void avec Stefano ! Oui, ça va être trippant. Stefano qui joue d'ailleurs avec Targa, son équipier de joueurs Zerg de qualité. Donc on va voir ce que ça va donner. Et donc voilà les amis, on espère que ce petit cast vous a plu et que vous avez passé un bon moment. On vous fait à tous de très gros bisous. Merci au sub, merci aux tips. Et à demain les amis, 17h30. Sous-titrage ST' 501